... Alors moi j'ai pas d'expérience des élèves de CM2, donc en général quand j'attrape un élève, je le garde deux heures et je le lâche au bout de deux heures. Donc dites-vous que vous allez être mis à contribution pour réfléchir, fort, pendant une demi-heure, et que vous serez en revanche le quart d'heure d'après, plus tôt, dans le compte-rendu. Donc à chaque fois que vous allez être sur un poste de travail, on va vous demander de produire quelque chose. Et cette production, elle ne va pas être une production avec un papier et un crayon, elle va être une production avec une interface. Dans un cadre qu'on appelle la communication entre le premier degré et le second degré, ce qu'on a mis en place cet après-midi, c'est essentiellement des séquences de mesures, des séquences d'observation qui présentent l'avantage de pouvoir être dématérialisées. Alors nous, on a travaillé avec deux enfants CM2 sur l'activité du rythme cardiaque. On leur a montré par des expériences, on leur a expliqué que quand on était debout, notre rythme cardiaque était moyennement élevé, que quand on était assis, il était assez bas, et que quand on pratique un exercice, il était assez élevé. Et quand tu es assise, ton rythme, il est à peu près toujours pareil. Ça va se ralentir et c'est à peu près stable. Le rythme, il reste à peu près le même. T'as compris ? Et après, on va établir la lumière. Et on va voir comment réagit la plante. Donc là, on est en train de réaliser avec les CM2 la photosynthèse. On a enfermé une feuille de géranium dans un compartiment, avec une sonde à O2 qui calcule l'O2 qu'émet le géranium. Et donc, on a fait la première expérience avec de la lumière, pour voir l'effet que ça avait. Et avec la courbe, on voyait qu'elle l'augmentait légèrement. Et ensuite, on a coupé la lumière. Et quand on coupe la lumière, on voit que la courbe stagne. Du coup, la feuille de géranium ne produit plus d'O2, parce qu'il lui manque un de ses facteurs essentiels, à savoir la lumière. C'est la courbe qu'on a eue à partir des mesures. Et du coup, je me connecte à l'ENT pour pouvoir écrire le contenu. Et de façon à ce que les gens qui vont lire ce que vous avez écrit, comprennent. Et là, on peut voir à quel point ça grossit un microscope. Parce que là, vous voyez très clairement. L'image est un peu floue, donc on va continuer à régler pour vous montrer qu'on peut encore le voir plus près. Vous avez vu ? C'est mon cheveux que je vous ai montré tout à l'heure. Nous, on a été centré sur l'utilisation au microscope. Donc comment il fonctionne, quel but il a. Le microscope, il a été branché à l'ordinateur pour pouvoir voir sur l'ordinateur et ainsi faire des captures d'écran, parce qu'ils ont ensuite dû compléter un petit dossier. Ils ont dû faire des petits commentaires sur ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont vu. On peut faire des photos intégrées dans les comptes rendus, les déposer directement dans le casier du professeur, sans avoir à rendre du papier qui peut être perdu ou quoi que ce soit. On est sûr que c'est envoyé le jour même. C'est assez pratique. Je trouve que c'est assez bien parce que chacun peut voir le travail des autres et c'est archivé et on pourra toujours le consulter. Alors l'intérêt de l'ENT, c'est que ça permet de récupérer très très vite la totalité du travail d'un élève, puisque ça s'en va dans l'ENT, dans le casier du prof ou dans l'espace de travail de l'élève. Et donc du coup, les choses fonctionnent relativement simplement. Comme on a la chance de bénéficier d'un environnement numérique de travail qui a été pensé pour que la communication entre les enseignants et leurs élèves se fasse de façon naturelle, un prof voit ses classes, les élèves voient leur prof sans qu'il n'y ait rien à régler à l'intérieur de l'environnement numérique de travail, ça permet soit à partir des tablettes, soit à partir des ordinateurs, de remonter des modèles qui sont passés du stade modèle à compte rendu d'expérience, un petit peu formaté, pour que ça ne parte pas dans tous les sens du point de vue du résultat. L'idée étant de publier après une espèce de livret, où chacune des pages sera constituée par un des postes de travail. Pour les petits qui sont là, l'idée c'est que l'ENT peut aussi faire un pont dans le temps. C'est-à-dire que puisqu'on a déposé à cet endroit-là et qu'on peut inviter ces jeunes élèves à participer à l'environnement numérique de travail, il suffit juste de les inscrire dans l'ENT en tant que passagers, ils peuvent retrouver les contacts qu'ils ont eus ici et poursuivre sur les expériences qu'ils ont vues dans la journée. Alors tout ce que vous avez produit, les grands qui vous ont encadré vont finir le travail. Moi je vais collecter le travail, je vais regarder un petit peu comment on peut valoriser tout ça. Très bien. L'idée pour moi étant donc de réussir à faire en sorte que vos camarades maintenant de 1er S gardent un contact avec vous. Je vous écoute. Merci à vous tous. Merci à vous.